Le fait remarquable dans ces élections, c'est qu'il y a une relative petite percée, mais certainement qui traduit un véritable sentiment de contestation, non pas du système électoral, au contraire, qui a fait l'objet d'une participation dont on peut déplorer qu'elle n'ait pas été beaucoup plus forte, mais qui véritablement montre un enthousiasme vers le changement. Et cela est à saluer. Il faut le dire et en même temps dire, je m'excuse de ne pas répondre d'emblée à votre question, que nombre de comportements qui ne sont pas dignes de la démocratie, que ce soit le non-respect de l'isoloir, que ce soit les pressions politiques d'accompagnement des électeurs, jusqu'à l'isoloir, le rôle de l'argent ont été importants. Et donc, cela est à souligner, mais grosso modo, il peut donner lieu à véritablement des contestations de certains résultats. Mais grosso modo, il faut se féliciter de la tenue de ces élections. Alors, que dire de la percée de ces nouvelles forces qui ont participé aux élections ? Voilà, je voudrais le dire de manière très simple. Je pense qu'il y avait une dynamique de changement qui s'est manifestée depuis le 17 octobre, qui était importante. Elle n'a pas pu se traduire de manière tout à fait ample en dynamique électorale. Donc, la dynamique sociale de changement était là. Sa traduction a été imparfaite. Elle a été imparfaite du fait de l'éparpillement des personnalités, des voix, des programmes, du fait de cette espèce de mosaïque de la contestation qui n'a pas su se rassembler en amont sur des listes plus cohérentes, plus cohésives. Et cette multiplication des forces du changement a malheureusement conduit, dans certains endroits, à un éparpillement des voix. Et on pense que le résultat qui devrait tourner autour de 10, 12, 15 peut-être, on n'a pas encore les résultats définitifs, de ces nouvelles voix aurait été beaucoup plus amplifiés s'il y avait une coordination au préalable et des alliances beaucoup plus claires. La différence entre le taux de participation de la diaspora et le taux de participation sur place au Liban. Une première remarque qu'il faut souligner et qui est commune à la sociologie électorale libanaise, c'est que les listes électorales ne sont pas toutes au point, qu'il n'y a pas de renouvellement, d'inscription ou de réinscription à l'occasion des élections, et que sur ces listes électorales figurent des individus ou des personnes plutôt qui ne vivent plus au Liban, qui ont peut-être même disparu, qui n'ont plus donné signe de vie. Et donc, on a des listes électorales qui ne sont pas tout à fait fiables. La deuxième raison de la faible participation est due, mais il faudrait faire une analyse plus fine selon les régions, à une non-mobilisation massive de la communauté sunnite dans le cadre de ces élections. C'est vrai que finalement, la communauté sunnite, je pense à Beyrouth 2, s'est rendue massivement. La deuxième circonscription de Beyrouth a bien marqué le coût d'une participation relativement forte, mais les appels au boycott, à la non-participation ont, en quelque part, affaibli cette participation, du point de vue d'une communauté qui ne se sentait pas tout à fait engagée dans le processus électoral. Une troisième raison serait qu'effectivement, et c'est la petite déception que ce matin, qui est manifestée par les forces du changement, mais qui est un peu due à leur comportement, c'est que sans doute, la lisibilité de ce que je vais appeler l'offre électorale des forces du changement n'était pas suffisamment claire. Il y avait beaucoup de programmes, il y avait beaucoup de personnalités. Ça peut encourager parfois, quand vous connaissez les gens, que vous êtes un peu plus intéressé, vous êtes intéressé aux élections, à aller plus loin. Mais lorsque vous êtes un électeur lambda, que vous avez la volonté, disons, de voter pour des forces de changement, vous en avez quatre ou cinq parfois, et donc vous vous dites, je ne sais pas pour laquelle vous votez, et c'est un fait qui peut vous dissuader. En comparaison, la diaspora, quand vous voyez de loin la situation qui prévaut au Liban, que vous vivez dans des pays de démocratie, et que vous mesurez le fossé qu'il y a entre vos attentes concernant le Liban, votre connaissance du pays dans lequel vous êtes, et la distance qu'il faut pour que le Liban, votre pays d'attache et votre pays d'origine, rejoignent le peloton des démocraties, et devant effectivement cette succession de malheurs, dont aucun n'a été traité, que ce soit l'explosion du mois d'août, que ce soit la dégradation de la situation financière, la dérive économique, l'inflation, toutes ces conditions de vie qui sont exagérées, et que personne n'a véritablement traitées, tout cela a conduit, du point de vue de la diaspora, des Libanais de la diaspora, à véritablement s'indigner, à prendre fait ou cause pour un Liban de transformation, pour des listes de changements, et a pu expliquer l'enthousiasme qui a porté la diaspora, et qui a joué un rôle très important, puisque ça a été une force d'entraînement pour tous ceux qui désespéraient au Liban du vote sur place, en se disant que rien ne changerait, que devant une situation qui dure depuis deux ans et demi, personne n'avait été capable de prendre la moindre mesure, et je dis bien la moindre mesure, dans toutes les questions en suspens, qu'elles soient d'ordre économique ou financier, ou simplement judiciaire, pour la plupart, comme dans l'affaire Duport, je crois que cela a pu conduire à un découragement sur place, qui aussi est allé dans le sens d'un relatif frein à la participation électorale. De manière directe, la première question qui intéresse les Libanais, c'est la question de la débâcle économique, du sauvetage impératif de l'économie, de la perte de valeur de la livre libanaise, et donc d'un pouvoir d'achat qui va aller malheureusement se dégradant, je pense que ces questions ont été extrêmement présentes dans au moins les discours qu'on a pu entendre, que les soucis du quotidien libanais ont été importants. Un second point qui me semble extrêmement intéressant aussi, c'est la question des armes du Respola. Et là, ce que l'on peut constater, et c'est une conclusion que l'on peut tirer, je crois, légitimement, des premières données des élections, c'est que la question n'est plus taboue. Il y a une espèce de lassitude devant l'attitude du Hezbollah concernant ces armes qui s'est établie à peu près dans toutes les communautés, à peu près dans toutes les régions. C'est peut-être un des enseignements qui sera certainement tiré avant tout le monde par le Hezbollah lui-même. Il y a une espèce de tombée en lassitude de cette question et un rejet de la politique du Hezbollah qui s'est manifestée dans ces élections. Ça ne change rien, à mon avis, à l'attitude du Hezbollah, pour lequel cette question qui fait débat pour les Libanais de toute confession, d'ailleurs, ne fait pas débat pour le parti qui s'appelle le Hezbollah. C'est-à-dire que c'est une question qui est hors questionnement. Le Hezbollah a une position très ferme. On ne discute pas des armes de la résistance. Elles font partie de l'identité libanaise. Ça, à l'avenir, il faudra se méfier. Est-ce que je crois que le message va être reçu 5 sur 5 par le Hezbollah ? La question n'est plus taboue. Il y a une lassitude qui se manifeste vis-à-vis de cette possession indéfinie des armes du Hezbollah. Il y a la question aussi de ne pas vouloir même discuter de ces armes. Et pour certaines formations, je pense par exemple aux forces libanaises, mais je pense à d'autres formes où Walid Joumblat a exprimé aussi son refus de voir le Hezbollah s'agripper à son armement, si j'ose dire. Elle est établie et elle est définitive. Je tente le mot de désacralisation du discours du Hezbollah qui, au début de la révolution d'octobre ou du soulèvement populaire d'octobre, faisait un petit peu peur ou impressionnait beaucoup de Libanais, mais la prise de parole fréquente du secrétaire général de ce parti et ensuite la répétition d'un discours qui finalement ne portait plus tellement face à l'étendue de la crise économique ont fait qu'il y a une perte d'influence, ne serait-ce que sur le plan de cette thématique et que le Hezbollah doit sentir qu'il y a quelque part ce qu'on peut interpréter légitimement comme un rejet de ces armes par une très très grande partie de la population. Un quatrième point aussi comme thématique, c'est peut-être celui de la neutralité qui avait été posée par certaines forces politiques, notamment chrétiennes, comme les forces libanaises. Elles n'ont pas eu, ça a été évoqué, mais je ne pense pas que ce soit un discours dominant. Le dominant, ça a été essentiellement la réforme économique et les armes du Hezbollah, auxquelles on peut ajouter véritablement, on dirait aujourd'hui en termes modernes, le fond d'écran. Et le fond d'écran de toutes ces élections, qu'on peut ajouter comme thématique aussi, c'est au fond la lutte contre la corruption. Mais celle-là est en train de faire partir du discours obligé, convenu presque. Et malheureusement, plus on en parle, moins on en fait, qui consiste à dire qu'il faut mettre un terme à la corruption. C'est une question urgente et c'est une question sur laquelle tout le monde est d'accord pour la poser comme étant centrale dans la réhabilitation de l'État libanais. Mais la résistance la plus forte aux changements politiques se fait par des élites attachées aux modalités de l'enrichissement qu'elles peuvent avoir du fait de la détention d'un pouvoir politique. Et je pense que c'est cela le point le plus résistant dans l'ordre du changement. Le premier, bien sûr, c'est véritablement que ces élections, non seulement ont pu avoir lieu, mais qu'elles ont manifesté un enthousiasme de la part de ceux qui se sont engagés dans la transformation politique du système. Dans une grande partie du Liban, une grande partie de l'ABK aussi, au fond, on ne peut pas dire qu'il y a eu des élections. Quand deux partis arrivent à monopoliser, sauf une voie, je pense, qui a pu percer dans la troisième circonscription du Sud, je crois, quand ils arrivent à verrouiller le vote chiite pour le nommer. Ce duopole établi par Amal et par Hezbollah pour verrouiller la scène électorale, notamment dans le sud du pays, a quelque chose qui rend perplexe beaucoup d'observateurs extérieurs, mais qui ne peut se comprendre de l'intérieur que d'un vote qui a été véritablement monopolisé, contrôlé, enrégimenté par des forces de facto, qui sont avec leurs armes, avec leurs moyens de pression, avec aussi, il ne faut pas les minimiser, tous les services que le Hezbollah ou que la formation Amal a pu donner ou garantir aux habitants du Sud et qui permet en retour à ces habitants d'exprimer leur satisfaction ou leur reconnaissance en votant pour cette ligne du duopole, la ligne politique du duopole Amal-Hezbollah. Qu'est-ce qu'on peut prédire de tout cela pour demain ? Ce que l'on peut dire sans se tromper, c'est que nous arrivons à un tel état de fragmentation, notamment en ce qui concerne le vote du changement avec des parties traditionnelles et des personnalités traditionnelles qui se sont ouvertes ou qui ont rallié le courant du changement. On va se retrouver avec des forces au Parlement qui pourront faire entendre leur voix, qui pourront amener à discuter de projets dont la majorité au pouvoir, aujourd'hui encore, ne veut pas. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif d'introduire des formations susceptibles d'engager des processus critiques de contrôle du gouvernement et positif de formation, de proposition des lois. Ça, il faut absolument s'en réjouir. En faisant avancer des projets concrets qui répondent à des besoins concrets face à l'immense majorité des Libanais qui souffrent de la situation actuelle, peut-être que là, on pourra trouver un élément qui pourra impulser au système politique actuel des perspectives de changement et de construction. De toute la manière, tout le monde sera rattrapé par une crise qui, maintenant, va venir, va s'accélérer. Les réserves s'amenuisent. Le plan avec le FMI n'a pas été voté. La pauvreté est en train de s'étendre. Donc, on peut appeler effectivement de manière patriotique au sursaut et au rassemblement. Encore faut-il que, sur le plan politique, ces sentiments-là rejoignent des personnes de bonne volonté qui sont véritablement susceptibles de comprendre non seulement la situation, mais d'entendre aussi les souffrances, les plaintes, et peut-être aussi des contestations qui peuvent repartir d'une population totalement exsangue aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada